bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille que la paix soit avec vous et que Dieu vous donne longue vie il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir mais comment se fait-il que chaque jour est différent chaque jour est différent de l'autre disant la journée d'hier est carrément différente de la journée d'aujourd'hui comment ça se fait comment ça se fait comment se fait-il que le temps du passé c'est important par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons ah est-ce que vous avez même remarqué ça chaque jour est différent de l'autre vous pouvez vous lever le matin vous pouvez dormir avant de dormir la nuit vous pouvez dire quand le jour va venir je vais acheter des choses et aller voir quelqu'un ou bien aller au sein de mes affaires et désormais le jour levé vous pouvez vous rendre compte que tout ne se passe pas composé par exemple il y a la pluie qui arrive et la pluie tombe quand la pluie tombe comme ça là tu es en boule je suis fâché tu te dis ah j'ai pu lui faire ça aujourd'hui non mais donc comment se fait-il que la pluie arrive la pluie vieille pour gâcher l'ambiance la pluie vieille pour gâcher l'ambiance la pluie vieille pour gâcher l'ambiance chaque jour écoutez très bien comme on dit toujours dans la bible personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter ça veut dire que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans une journée de la manière aujourd'hui tu souris c'est pas sûr que tu as souri demain ou de la manière aujourd'hui tu pleures c'est pas sûr que demain tu as pleuré peut-être que demain peut être un jour de choix pour toi mon frère un grand jour pour toi ma soeur ou demain peut être un jour de réflexion tout ce que tu as à faire mon frère mon frère et soeur tout ce que tu as à faire c'est de vous concentrer sur le moment présent concentrez-vous sur le temps que vous êtes tenté de passer là maintenant et confiez demain à Dieu afin que Dieu puisse faire un nettoyage de votre chemin et que vous puissiez avancer en toute tranquillité parce que s'il y a bien des choses qui influencent les journées ce sont les esprits les gens ne considèrent pas les esprits mais ça existe dans certaines communautés avant de faire monter une entreprise ces gens là vont d'abord voir les ancêtres les religieux afin d'avoir la bénédiction de Dieu c'est pas pour rien c'est parce que la nuit il y a beaucoup de choses et de complots qui se passent oui il y a beaucoup de complots qui ont lieu et la plupart du temps ce que vous devez vivre dans la vie réelle ou même dans la journée qui va venir Dieu vous les montre dans vos songes et quand vous êtes endormis Dieu vous montre tout pour vous préparer d'avance à ce qui va se passer dans le jour c'est pas de la blague c'est vraiment pas de la blague vivez le moment présent comme si c'était le dernier jour de votre vie et puis préparez-vous à tout comme Joseph est ce que vous savez ce qui s'est passé avec Joseph je sais de la bible au temps de pharaon le gars qui avait plusieurs frères dont les frères ont vendu comme un esclave quand il est venu voir le pharaon qu'est-ce qu'il a dit d'abord pharaon a eu plusieurs songes et lui il était venu Jean pour interpréter le songe de pharaon Jean le rêve de pharaon quoi ah Dieu lui a donné la force de savoir qu'est-ce que signifie un songe et c'est l'esprit de Dieu qui l'équitait et l'esprit de Dieu lui a permis de savoir que le songe que pharaon a eu c'est un songe terrible et qu'il faut se préparer à ce qui va venir comme quoi Dieu montre ce qui va venir dans le futur c'est qu'il va c'est qu'il va venir plus tard en songe aux gens et pharaon avait vu l'avenir il avait vu les 7 premières années et les 7 deuxième années fait 14 ans Jean il a vu 14 ans plus tard il a vu 14 ans comment le pays son pays va être 14 ans Dieu lui a montré ça comme ça en songe en une semie peut-être en plusieurs nuits mais le songe c'était pareil en fait il devait avoir en ce temps là 7 années d'abondance et 7 années de problèmes 7 sécheresse totale tu plantes ça produit rien tu fais tout ça marche rien mais le vache et quand Joseph est venu et il a entendu ça l'esprit de Dieu lui a communiqué déjà ce que signifie le songe et c'est ce que je viens de vous dire 7 bonnes années où l'âge va venir en abondance et 7 autres 7 autres années supplémentaires où il n'y aura rien ou tu n'auras rien même si là là comment tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire c'est là Joseph va maintenant dire à Pharaon les jours qu'ils arrivent sont de bons jours mais il y a seulement 7 années tu vois c'est 7 années là toi profites du moment d'abondance où tout marche dans ta vie il faut profiter de ça pour travailler la terre de faire de la thune au maximum avoir beaucoup d'argent faire beaucoup de récoltes mais pas seulement ça il faut aussi mettre une bonne partie en réserve genre un tiers de ce que tu vas avoir comme récoltes et faire garder ça c'est l'argent faire garder cette récoltes faire garder cette richesse faire garder cette somme d'argent immense il faut faire garder cela par des hommes de confiance donc choisir toi même une personne de confiance à qui tu vas donner la responsabilité de mettre en valeur tes terres et que ça puisse faire de la thune pendant les 7 années qui vont venir si tu fais ça si tu fais ça pas seulement quand les 7 années supplémentaires vont venir toi tu ne craindras rien ce sont plutôt même les gens des autres peuples qui vont venir avec toi parce que toi tu auras déjà mis de côté ce qu'il te faut afin de survivre même dans le temps de la sécheresse quand le petit a parlé comme ça le pharaon Jean-Luc le président il a compris il dit que ce petit là il n'a pas menti tous les messages qui sont ici là ils n'ont rien pu dire rien pu faire mais le petit a dit quelque chose d'intelligent c'est qu'il est vraiment intelligent comme il est intelligent et qu'il demande qu'on choisit les gens qui sont intelligents pour pouvoir faire le travail c'est que pour lui-même tu vas le prendre parce qu'il a pu interpréter le songe et donner les solutions voici comment Joseph a eu du boulot il était comme le premier ministre ah et il est le premier ministre du coup il va pas sauter et puis on se rejure en même temps ça sera chaud ça sera bon dans les sept premières années mais dans les sept années supplémentaires ça sera chaud il va falloir travailler et quand on aura tout surmonté c'est en ce moment là on pourra se rejouir comme une citoyenne ça veut dire que là voilà au travail de ce songe de ce pharaon tu lui as montré comment sera demain et se préparer en même temps aujourd'hui afin de ne manquer de rien c'est comme ça votre vie doit être c'est comme ça ta vie doit être mon frère c'est comme ça ta vie doit être ma soeur c'est comme si on disait que tu travailles pour épargner parce que tu ne sais pas de quoi ça va constituer demain c'est comme ça c'est comme ça si tu te lèves le matin et qu'il ne pleut pas le temps favorable il faut en profiter mon frère il faut en profiter ne pleure pas ton temps dans les maquis ou dans les fesses des femmes mon frère en profite utilise ta force la force que Dieu t'a donné travail, épargne bénis Dieu fais ce qu'il te faut parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain tu ne sais pas si demain tu te lèves et que le temps est mauvais peut être qu'il pleut peut être qu'il y a un tremblement de terre chez toi en ce moment là il faut prier rapidement et te mettre en chambre pour affronter les difficultés que se présentent à toi avec sagesse et discernement et l'intelligence de Dieu que Dieu te quitte chaque jour vous voyez les jours sauveurs ne se ressent pas un jour il ne se ressent pas du tout hier par exemple moi j'étais content mon nouveau de joie était ici juste ici c'était équilibré et puis je n'avais même pas mangé j'avais mangé juste un petit pain et puis j'ai dormi comme ça sans manger et c'est pas ce jour là Dieu m'a dit de ne pas m'acheter dans la nourriture dans ce que j'avais comme un petit pain demi-pensé sans manger avec un oeuf ou un oeuf bouilli là et c'était tout j'étais là tranquillement j'étais là j'ai réfléchissais et puis voici comment je me suis réveillé le matin aujourd'hui ce matin je me suis réveillé là ah Dieu me conduit vers un endroit pour régler le de mes plus grands soucis et je vais j'ai jeté un coup d'oeil j'ai dit ah ce que tu es en train de me dire c'est peut-être vrai il faut que j'essaie pour voir je vous parlais tout à l'heure tout à l'heure en ce moment j'étais là tranquille et j'affrontais avec les difficultés parce que les difficultés même se mettaient devant moi genre Dieu me te dit un truc c'est une bonne nouvelle qui arrive mais pour avoir ces bonnes nouvelles tu dois batailler tu dois combattre parce qu'il y a des difficultés devant aïe 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 la pensée j'ai souffert my thebris c'est j'assouff krit aley ayz agin au final j'ai pu avoir ce que tu m'avais dit ce que tu m'avais dit j'ai pu l'avoir je suis en train de tester en con ce que tu veux me tourner et ça fer mon petit ma joie qui était à ce niveau là, à un autre niveau comme ça, je suis là même en joie, ici en joie, vous reconnaissez en joie, vous allez aller sur nos trois autres chaînes, Yannske.2, Yannske.3, vous allez voir que, il y a des nouvelles vidéos là-bas qui vous attendent, parce que si Yannske.1, vous allez voir nos trois chaînes, abonnez-vous à dire la prochaine, et vous allez voir ce qui arrive, nous sommes toujours en évaluation, là Dieu vient de me donner un nouveau truc, quand ce sera bon, je vais vous dire ce que c'est, ne vous inquiétez pas, mais Dieu vient de me donner un nouveau truc, un truc très puissant, un truc, on va dire, dix fois plus puissant que ce que j'avais, aïe aïe aïe, ça, c'est du lourd, je suis content, à même temps je dois garder mon cadre, je réfléchis, parce que ce n'est pas encore fini, je dois les tester, je dois les tester, et voir que ça va, si ça fonctionne, et comment ça va se passer, il fut le temps, où j'étais, où mon nouveau de jour était ici, juste en bas, parce que je me cherchais encore, mais après c'est mon truc jusqu'à là, parce que Dieu m'avait donné quelque chose de bon, ce jour là, c'était un bon jour, même le jour est venu, où ça m'a ramené, juste ici, genre, pas ici, mais, pas ici, mais ici, voilà, mon nouveau jour est là, ça dit, c'est comme une coupe, quoi, parce que, moi, je rencontre beaucoup de difficultés, c'est dans les difficultés que Dieu me rend grand, c'est dans les difficultés que Dieu me lève, donc quand les difficultés arrivent comme ça, je garde mon calme, quand je garde mon calme, Dieu me parle, il me montre des choses, et en fonction de cela, il y a à fond, chaque jour, il y a ses difficultés, chaque jour, il y a ses bonnes nouvelles, et, Dieu merci, j'avance un peu, un peu, mais sûrement, la vie n'est pas facile, pourquoi les gens disent que la vie n'est pas facile, à cause des difficultés de la vie, et des gens qui sont prêts à tout faire, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour ne pas voir les gens réussir, ça complique les choses, ça change les tonnes, ça change trop les données, il faut vraiment prendre sa vie en main, surtout se confier à Dieu, ne vous confiez jamais à l'homme, quand il pleut, là, tout le monde se cherche, donc ne vous confiez jamais à l'être humain, ne vous dites pas, oh, je connais le président, mais je connais le premier ministre, donc, je suis tranquille, non, mettez votre confiance en Dieu, dans le cas, ça va chauffer, là, les deux vont fuir pour laisser, c'est pas de la blague, ça, là, c'est bien connu, on a déjà vu ça, l'histoire ne te répète pas, ma fin de l'histoire se répète, non, non, on a déjà vu ça, intrigue de ouf, intrigue de ouf, faites très attention, donc ne te donne pas que les joues soient différents des autres, aujourd'hui, c'est difficile, le jour d'aujourd'hui est différent, c'est parce que demain, c'est passé, mais avec Dieu, nous fournissons l'espoir, que nous sois les difficultés qui vont venir, tu vas nous aider, à tout surmonter, quand nous sommes arrivés en 2020, quand nous sommes arrivés en 2020, ici, là, déjà, en premier janvier 2020, qu'est-ce qu'ils en disaient, ils disaient, bienveux, longévité, toutes sortes des choses, toutes sortes des choses, mais est-ce que c'est ce qui se passe, il n'y a pas tout de l'un détail, mais est-ce que c'est ce qui se passe, mes frères, chaque année, est différent, de l'autre, ou de l'année précédente, je ne sais pas comment vous le dire, c'est différent, vous allez voir, quand on va dans l'année 2020, vous allez voir les gens, ils sauront un peu du mal, à dire, bienveux, à quoi est-ce que c'est ce qui se passe, en 2020, et Jésus, mais ce que je ne peux vous dire, c'est que, c'est au vote que nous allons entrer, dans la nouvelle année 2020, en joie, nous allons entrer, dans la nouvelle année 2020, dans la paix, au nom de Jésus, oui, nous allons commencer, à construire, à produire, à être heureux, avec nos familles, avec nos frères, partout dans le monde, 2021, et même si, le diafrappi, pour essayer, de gâcher notre joie, ou encore gâcher l'ambiance, nous allons tout faire, pour renverser, c'est sûr, c'est pourquoi, je vous dis, les frères et soeurs, ne vous inquiétez pas, donnez vos vies, au Seigneur Jésus Christ, maintenant, refiez-vous à Dieu, ne donnez jamais, sans avoir prié, ne sautez jamais, de votre maison, sans avoir prié aussi, même à midi, priez dans votre coeur, sur le travail, restez concentré, ne vous laissez plus distraire, ne écoutez plus, les êtres humains, ne écoutez plus, les pécheurs, nous allons tous suivre Jésus, nous ce n'est pas péché, même lui-même, il dit que lui n'est pas fait, alors je suis mon Dieu lui-même, je suis mon Dieu, qu'est-ce qu'il va parler à vous, chaque jour, est différent, de l'autre, mais pourquoi, voici aujourd'hui la réponse, la nuit, les sorciers, les démons, ils sont en train de prier, pour que votre journée, soit mauvaise, même vous le matin, qu'est-ce que vous devez faire, vous levez le matin, vous dites, Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui, je te confie ce jour-là, je te confie ce jour d'aujourd'hui, pour le contrôle de tout, et quelque chose qui va arriver, que je sois toujours à la tête, et non à la tête, donne la victoire, à tous les niveaux, et vers sur ma famille, de près comme de loin, à mer, c'est ça qu'on appelle la prière, vous parlez seulement, mais vous agissez, de vos comportements aussi, en ayant la crée de Dieu, en faisant du bien autour de vous, en libérant votre cœur, en pardonnant vos chiens, et en cherchant Dieu autour de votre cœur, honnêtement, seul Dieu peut donner la joie à quelqu'un, et si, vous écoutez ce que Dieu vous dit, Dieu va vous donner longue vie, longue vie, et beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, l'intelligence de Dieu, se suffit, et je vais vous demander, de payer votre dîme, le 1, 10ème de tous vos revenus, allez donner ça à l'église, vous allez pouvoir s'occuper, des gens qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire avec vous, ah, faites-le attention à vous, si vous faites ce que c'est de vous dire, vous allez affronter les difficultés de chaque jour, avec, 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 avec succès, oui, dès que vous voyez une difficulté se plier devant vous, ne paniquez pas, restez calme, regardez le ciel, regardez le temps, et dites-vous, ah, ok, je vois, ceci aujourd'hui, est censé être un mauvais jour, qu'est-ce que c'est un mauvais jour, il faut que je m'apprête, il faut que je sois très vigilant, pour affronter toute cette journée, mais on ouvre le matin, et en même temps, il faut regarder, l'atmosphère, vous voyez que c'est un bon temps, dites-vous en même temps que, c'est un temps choisi par Dieu, tu as tout prévu pour que vous puissiez réussir, profitez de l'occasion, profitez du moment T, il y a des gens qui disent, profitez de la vie, profitez de la vie, profitez du moment T, profitez du moment, du moment, faites ce que vous devez faire, et faites des réserves, épargnez, faites tout ça, oui, on dit que, la vie n'est pas toujours rose, non, mais ce jour, en Suisse, la vie est rose ce jour, vous ferez froid, profitez, tu te donnes un milliard, tu as besoin de construire une maison, pour ta famille, si tu n'as pas été construit, la maison, il faut acheter une maison, digne de ce nom, tu mets de l'argent de côté, et tu ne te prépares encore, à ce qu'il y a à venir, on ne sait jamais dans la vie, mais tu sais tout, c'est pourquoi vous donnez vos confiance à Dieu maintenant, qu'en pensez-vous ? Si vous voulez nous faire un don, pour nous soutenir, en que vous enseignez ce bon, pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos, à propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous touchez sur l'ordinateur, vous allez voir, me faire un don, là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur, et me soutenir, vont le faire, mais que ça vous vienne du cœur, Nègues Reborn, pour une autre vidéo,